Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve encore pour un haul il faut que je me calme oui mais est ce que j'y arrive non c'est une drogue ce site est une drogue là je vous tourne le haul il ya une dizaine d'articles 12 je crois 11 ou 12 je sais plus et j'attends quand c'est devenu une drogue avant c'était aliexpress mais non c'est chine et je commande encore sur aliexpress beaucoup moins mais je commande encore donc on va commencer par le seul vêtement après c'est que des conneries comme après les vêtements j'en ai pas besoin non plus entre nous soit dit chéri pourra vous le confirmer en me disant que ma garde europe dégueule de partout donc on commence par ce top donc quand je vous ai fait le dernier haul il y avait le top avec les manches avec les étoiles la symétrique et tout ça on tulle qui était plus dispo et je vous avais trouvé celui là à la place donc à la place des étoiles c'est des lignes comme ça voilà donc vous avez mis celui-là en barre d'infos à la place et du coup je me suis commandé aussi il faut que je teste avant de vous conseiller quelque chose donc c'est un petit col montant comme d'habitude une manche asymétrique donc là je n'ai pas encore essayé je vais faire le closet juste après mais comme ça vous vous voyez déjà causé pas donc ça a l'air bien prometteur c'est la même vraiment la même matière que que l'autre exactement le même top sauf que à la ces étoiles c'est des lignes alors on va passer non mais quand je regarde mes conneries on va passer à la partie beauté j'ai repris un back up de la base que j'adore c'est un format 30 grammes c'est la birthday skin primer skin perfect or de mémoire ça devait être un peu comme ça donc voilà elle est en tout oui le pot est hyper caca parce que il marque tout mais j'adore la base j'adore son effet et en plus vous avez la petite spatule que vous n'utilisez absolument pas mais vous avez la petite spatule avec donc c'est pas négligeable d'ailleurs je me demande pourquoi j'ai commandé une spatule dans votre rôle vous verrez ça dans le prochain rôle puisque je sais maintenant vous voulez que vous les tourne au fur et à mesure pour pas vous faire attendre de recevoir tout d'un coup donc je tourne au fur et à mesure écoutez je suis gentil je vous obéis moi donc on fera un crash test enfin je teste ce sera un full face she glam volume 2 avec quelques petits articles en crash test et d'autres où je vous expliquerai mon retour après plusieurs mois d'utilisation parce que ça fait un certain temps maintenant j'utilise certains produits régulièrement notamment la base et du coup on m'a conseillé et demandé de tester le fond de teint en version hydratante donc c'est le skin skin finit hydratating hydratating foundation toujours 30 ml que j'ai pris en teint de fer comme je prends le mat toujours le petit pochon en velours qui est totalement inutile capuchon beige pour bien le différencier mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus orange que l'autre et oui il me semble quand même que il ya des sous-tons légèrement plus orangé dans l'hydratant que dans le je sais pas s'il fait focus que dans le mat je ne sais pas bien voir quoique 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 je ne vois pas bien mais on testera celui là alors la différence pour des g screen et le bazar pour vous montrer pour vous dire n'importe quoi donc ce fond de teint fait c'est une couvrance moyenne une formule hydratante avec un natural glow finish donc c'est pas un mat et il n'y a pas d'alcool et pas de parfum dedans donc c'est prometteur et par rapport à l'autre il a plus d'hydratation moins de couvrance moins de oil control donc si vous brillez voilà mais il est plus antioxydant donc écoutez je pense que ça peut être pas mal pour le printemps été j'aime bien temps en temps avoir des fins je sais pas pourquoi j'aime bien voir le teint mat mais j'aime bien de temps donc avoir le temps de louis quand même donc j'ai hâte de le tester quand même pour appliquer ça sur les conseils de maryse et d'ailleurs vous avez été plusieurs à me dire de prendre celle ci ou celles qui sont dans des espèces de boîtes d'oeufs qu'elles étaient super soupe donc j'ai pris celle ci elles sont vertes cela vous étonne vous avez rose aussi je crois et je dois avouer que j'en ai sorti une j'ai hâte de la mouiller quand même parce que déjà rien que comme ça ça a l'air super prometteur franchement donc j'ai hâte vraiment hâte de la tester à ce moment là je me commande un pack up imaginable parce que ça revient moins cher que celle à pièce il semble je sais plus combien j'ai payé mais ça revient moins cher que celle à la pièce qui est celle ci que j'utilise donc voilà voilà la moellosité de la chose une fois qu'elle est mouillée j'adore cette éponge franchement que j'adore bref donc j'ai hâte de tester celle ci et et on fera ça dans le crash test également et j'ai également pris pour tester parce qu'on m'a beaucoup demandé de comparer une houppette à celle de la linda albert donc j'ai pris à l'eau de tête voilà c'est quatre formes différentes mais ça m'intriguer il y avait des formes un peu bizarre alors vous avez celle qui a la même forme que la linda albert et déjà elle n'est pas du tout aussi de du ni aussi moelleuse mais pourquoi pas elle est plus petite aussi comme ça elle doit être assez précise mais je pense pas qu'elle va d'être une marine d'albert il ya un format rectangulaire comme ça donc voilà ça c'est bien quand vous maquillez quelqu'un ou quand vous faites de make up artistique pour pas salir votre le teint de la personne vous mettez votre petit doigt dedans pour poser sur moi deux fois je le fais quand j'ai un teint bien chargé il ya une petite ronde voilà tout ce qui est plus basique donc je sais pas pourquoi j'ai pris ce format là parce que j'utiliserai absolument pas ces deux là et il ya celle ci qui m'intriguait voilà c'était plus pour celle ci en forme un peu de gouttes comme ça donc pareil il ya un côté pointu mais moi je trouve vraiment pas assez grande ni assez de du ni assez souple voilà déjà de vis-à-vis celle ci je pense que je vais vous les mettre de côté pour les concours pour le concours de noël vous en mettre un dans chaque colis on testera juste les deux là qui m'intrigue c'est celle qui m'intrigue le plus voilà et on a fini avec la peau qui banque et bien évidemment il ya des accessoires cheveux je peux pas commandé chez chine sont commandés des accessoires cheveux alors déjà totalement à cause d'une j'ai pris les petites perles comme ça enfin les petits bijoux de cheveux dans des gens mais mon magnéto sinon je vois pas combien de temps j'en suis voilà et elle m'a copicaté pour les petits élastiques et du coup elle est passée à ça après et ça fait longtemps 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 que je m'en commande m'en commande et sur aliexpress j'en ai toute une chier en wishlist et je n'ai jamais commandé parce que monsieur je prendrais pas le temps ça va casser et emmy adore et quand je vois ce qu'elle fait avec j'adore aussi donc je me suis dit on va tester je crois qu'il y en a 120 à l'intérieur et vous avez différents modèles alors attention donc il me doit une fortune puisque c'est un peu de toi vous avez ce petit truc là pour pour les enfiler je ne sais pas trop comment ailleurs alors d'abord il ya des anneaux ils ont tous la même taille voilà ils ont rien de particulier moi des anneaux j'en ai donc je voulais mettre de côté bon il doit faire en partage alors vous avez ce format si qu'ils sont très joli donc il avait soit en argenté soit en coloré en argenté ou en doré il ya ceux ci qui font un peu plus croisillons il ya ceux ci sont très joli aussi vous avez 2 4 5 je crois que c'est 20 pièces de chaque de mes manches mais oui ça doit être ceux ci qui sont vraiment très 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 yoli ça c'est du yoli yoli voilà et les couronnes je sais qu'emmy elle en a eu aussi et du coup elle me les a garder si des petits couronnes voilà tout ça pour ça et j'ai commandé de l'eau bien évidemment ça va toujours par deux chez moi en même temps j'ai deux côtés de tête vous savez que j'aime alors c'est un lot de 3 sauf que moi j'en ai pris deux de l'acet pour faire des fures aussi donc vous avez des petites bibi qui se déplacent 1 pour mettre à chaque fois une mèche entre et vous torsadez ça autour de vos cheveux donc dedans il ya une rouge une bleu sienne et une marron ouais un peu marron camel donc vous avez 1,2,3 donc c'est assez long donc ça c'est bien et moi j'en ai plus deux pour pouvoir mettre un de la couleur de chaque côté de ma face mamie à symétrie a frappé alors je me suis repris une paire d'écouteurs voilà vous achetez d'habitude chez action ça va pas sur mon téléphone parce que j'ai pas de jack mais je me sers que de mettre que d'écouteurs sur mon pc j'ai un cheveu et ce make up c'est un réel que vous aurez ce soir pour vous donc voilà j'ai pris chez des bleus bleus c'est pas quoi par contre il ya qu'une taille de bouchon d'oreille donc heureusement que je garde à chaque fois parce que moi cette taille là c'est beaucoup beaucoup trop gros pour mes petites oreilles ouais ils ressortent un peu pas quoique je pense que la tête moyen mais bon l'autre côté avec le avec le piercing ça passera pas mais eux voilà c'est ce qu'il ya de plus classique et j'ai pris des plus que basique c'est juste pour faire des montages et comme je fais souvent tout avec mes écouteurs sur les oreilles comme les colos je les abîmes très vite voilà alors j'ai commandé deux carnets alors le seul truc que j'aime tout un peu c'est que c'était vous aviez le choix entre quatre à chaque fois et c'était aléatoire voilà vous pouviez pas choisir la couverture du cahier je trouve ça un peu dommage donc j'ai pris celui-ci j'ai dit j'ai reçu celui là voilà j'aurais mis le verre bien évidemment mais j'ai reçu celui-ci et que tu as ce café et la lune il y en avait avec une étoile aussi je crois en rose qui était très jolie bon du coup il est un peu gondolé dans le dans le paquet puisqu'ils sont juste emballés dans une pochette en plastique et voilà c'est un de wonderful moment c'est un des plus classiques qu'il y avait je ne sais pas lire le nombre de pages je crois que ça doit être 60 c'est écrit en avec des lignes moi j'adore les cahiers à spirale parce que j'arrache les pages au fur et à mesure donc après ils ne ressemblent plus à rien j'aime pas du tout ce qu'ils ont relié mais j'en ai pris un quand même c'est donc là c'est un notebook c'est pas vraiment un cahier basique mais j'ai pris parce que y'a un bambi voilà donc là je m'en foutais un peu n'importe lequel des cadres que je recevais parce que c'était aussi aléatoire c'est vraiment très joli mais alors l'intérieur moi j'aime pas quand ils sont reliés mais c'est plus je sais pas mais à l'intérieur il y a des pages comme ça de bambi voilà c'est très joli voyez c'est des pages blanches à l'intérieur mais vous avez bon après c'est répétitif ça revient mais c'est tellement beau j'ai craqué pour ça en fait je sais pas du toi quand même servir pas du tout mais j'ai trouvé joli donc j'ai acheté voilà après les t-shirts donc voilà j'ai acheté juste parce que c'était mon je sais pas du tout ce que je vais noter de non et enfin dernier truc la courrie du jour mais j'ai pris parce que comme je vais devoir faire des gorgés au max mes cheveux avant d'aller chez emmy pour les refaire d'ailleurs elle m'en a acheté une aussi pour conduire chez les étoiles et le charlotte voilà avec des jolies petites étoiles et des lunes dessus donc on suit au dessus c'est en tulle donc je trouve ça un peu débit parce que si vous voulez les utiliser pour pas boutique vos cheveux pour dans la douche ça mouille le tulle donc c'est c'est totalement là bas qu'ils sont en fait et ça me va bien en fait voilà je crois joli oui j'aime bien je vais le laisser donc voilà ce qui conclut sur louis j'ai clôture avec la charlotte sur la tête tout à fait voilà pour l'instant j'ai été sage l'autre j'ai été sage aussi mais le cumul de toutes mes commandes ça fait pas très sage mais voilà je vous dis c'est une vraie drogue ce site c'est comme en fait c'est comme chez action quand vous avez chez action il vous faut rien où vous avez deux trucs sur votre titre et vous ressortez avec un gros sac vous en avez pour 50 balles et vous n'avez pas ce que vous fallait moi chaque fois que je suis action c'est comme ça donc dans le crash test je pour vous la semaine prochaine je pense je crois que c'est mercredi prochain que je voulais programmer je sais plus faire la semaine prochaine vous aurez planning dans le blog on testera donc les éponges les ou pète et le fond de teint hydratant et je vous donnerai un retour sur la base la poudre et tout ça tout ça tout ça voilà donc on sera un full face chez glam je sais que vous aimez beaucoup quand je fais des full face je sais toujours pas pourquoi parce que c'est très énervant de entendre parler pendant une heure une demi-heure dans l'autre comment il ya un autre truc qu'on fera un crash test mais ça sera une vidéo à part je prends la coiffure donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait ça fait vraiment plaisir on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo je crois que c'est demain et en attendant moi je vous dis bisous bisous 1